Salut à tous, une vidéo vieux geek, en ce moment j'ai envie, mais celle-là par contre je peux vous dire que je me suis ennuyé pour la faire, bref. Je vais vous parler du projet Calmyra. Calmyra ou Calmyra 2, c'était la suite de Calmyra. C'est un projet un peu fou mais surtout ergonomique. C'était l'idée de vouloir reprendre l'interface de Windows 95, qu'on a proposé aux utilisateurs de Windows 3.1. C'était ça le principe. C'est un projet développé en Delphi, je crois qu'on me souvient, bref. Vous aurez des détails techniques et tous les liens dans le descriptif comme à l'habitude. Donc j'ai envie de vous montrer à quoi ressemblait Calmyra à partir d'un Windows que j'ai bien gavé. J'ai mis un Windows 3.1, enfin un Windows 3.11, j'ai rajouté IE5, j'ai rajouté Win32S, j'ai rajouté 2-3 trucs, donc vous allez voir. Et j'ai même poussé le vis à faire l'affichage en 1024 par 768. Oui, j'y suis arrivé sur le Windows 3.1, ce n'est pas très pratique. Bref, on est parti et vous allez voir à quoi ressemblait cet outil. Donc là, je suis en plein écran, c'est plus pratique. Je vais même ajouter jusqu'à rajouter le support de CD-ROM. Voilà, vous avez entendu le démarrage. Donc, le temps qu'interface démarre. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de petits bras en vol. Donc j'avais rajouté FreeSell, qui était une application Win32S. Pour tester la fonctionnalité justement de Win32S. Voilà. C'est une espèce de surcouche pour muer les... C'est une partie des... Enfin, c'est une partie de code 32 bits pour Windows qui était en 16 à l'époque. Bref, peu importe. J'ai rajouté IE5, qui est à peu près fonctionnel, malgré son âge. Et je vous prouve qu'on peut aller sur Google, même si l'affichage est monstrueusement pourri. Enfin, monstrueusement cassé surtout. Intel Explorer 5, la preuve. Il n'a que 18 ans. Bref. Bon, vous aviez ça comme interface. C'était pas la joie. Et quand l'interface de Windows 95 est arrivée, il y a un nombre de personnes qui ont crié ouf. Parce que quand vous avez ça... Bof, côté interface. Donc, il y a le projet Calmyra 80... Calmyra. Là, je vais récupérer la dernière version de Calmyra, qui est sortie en 2008. Parce que le projet existait jusqu'en 2008-2009. Je l'ai mis à la racine. Et je vais lancer l'installation. Oui. C'est un projet en GPL. Voilà, terminé. Donc, c'est la 3.31, la dernière version sortie. Je vous comme souvenirs. Donc, vous pouvez lancer Calmyra. On va demander ce que la barre des tâches soit toujours affichée. Afficher la barre des tâches en permanence. plus de tasse. Afficher les ressources. Blablabla. Je vais mettre la barre des tâches. Un document. Additionnel. Programme additionnel. Donc, on pourra ajouter les... Bien sûr. donc voilà il y en avait une espèce de menu démarré qui c'est bien sûr spécifique à tout ce qui était bon vous avez remarqué que Internet Explorer n'a pas été importé c'est pas grave on pouvait toujours ajouter un raccourci donc on va le parcourir et là on avait raccourci vers Internet Explorer on avait l'explorateur un peu plus avancé que celui de par défaut de du système de programme avec le clic droit fonctionnel donc on avait vraiment l'interface à la messe windows et si on la voulait par défaut c'était pas super simple mais dès qu'on connaissait le truc c'était bon donc là il faut modifier le fichier win.ini alors il est passé au win.ini euh système.ini pardon système.ini et on remplace ça alors on fait ctrl-c et on remplace ça par calmira.exe et on a droit automatiquement enregistré au démarrage suivant on a droit au donc je vais fermer ça on va redémarrer windows et vous allez voir au démarrage suivant on aura l'interface à la calmira qui était franchement comme plus ergonomique qu'interface par défaut bien sûr il n'y avait pas les noms de fichiers longs du moins dans cette version parce je pense qu'il y a une version qui a dû supporter les noms de fichiers longs je ne l'ai pas trouvé là la calculatrice voilà je vais voir si je peux afficher le site de calmira c'est calmira.net si mes souvenirs sont bons si ça fiche correctement ce qui serait pas mal c'est à dire qu'il aurait du code suffisamment passe partout camira.net et voilà donc là bon c'est sûr c'est pas extraordinaire mais au moins on a le site de la camira sous les yeux la dernière version c'est en mars 2008 camira langorne tiens je sais pas quoi ça ressemble d'accord c'est mort il n'y a pas de lien 2005 est ce qu'il y a la version 3.3 31 je sais pas si c'est camira 3.3 31 que j'ai donc on a le pro propriété c'est pas ça que je vais faire propriété système un son bien sûr vous pouvez toujours personnaliser le menu démarrer en rajoutant par exemple apporter le groupe de programme donc on va essayer d'apporter celui là celui là ok à la superbe donc là par contre on va les mettre un peu plus haut et voilà donc on a par exemple free cell qui met quelques instants se lancer mais qui se lance alors après bien sûr ça permettait de simplifier la vie mais c'était vraiment d'outils bien sûr maintenant plus personne ne l'utilise mais c'est à l'époque c'était révolutionnaire à c'est un des filles oula la nouvelle date est de 2008 je pense 2009 2008 en gros ça fait 8 à 9 ans que le projet est abandonné mais c'était pas mal pour l'époque pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de passer à win 3.1 win 95 de pouvoir et à ça cette partie là c'est ce que cette balancement rapide est arrivé qu'avec win 95 osr 2.5 ou 2 ou 2 0 enfin c'est arrivé avec internet explorer 4 donc ça devait être 2.0 osr 2.5 qui permettait d'avoir le balancement rapide qui après était un classique à partir de win 98 voilà donc là on va vous n'avez pas de configuration classique du ms windows 3.1 voilà voilà donc là le bureau motif voilà non pas vraiment non merci c'est moche c'est un peu de mieux on va sur une couleur unique ça sera peut-être un peu mieux voilà donc voilà quoi ressemblait qu'un mirage je peux vous dire que pour avoir l'affichage en mai 24 par 768 je me suis vraiment ennuyé voilà j'espère que ce courrier vous a plu vous avez montré ce que pouvait faire certaines personnes au nom de l'ergonomie sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye ciao